Il s'agit du ralentissement trimestriel le plus prononcé depuis la création de l'euro et depuis la première collecte de données comparables en 1995 selon Eurostat, l'Office des statistiques de la Commission européenne. Le PIB de l'Union européenne a connu une baisse de 3,3% pendant les trois premiers mois de l'année, celui de la zone euro de 3,8%. L'économie allemande est entrée en récession après avoir subi sa plus forte contraction trimestrielle depuis la crise financière de 2009, les magasins et les usines ayant cessé leurs activités à la mi-mars. Au cours du premier trimestre de 2020, l'Allemagne a subi une récession de 2,2%. Elle fait suite à une création de richesse en Berne sur la fin de l'année 2019. Le confinement décidé par le gouvernement fédéral et les lenders pour contenir la pandémie de coronavirus a mis l'économie allemande à l'arrêt en grande partie depuis la mi-mars. Bien que la propagation du coronavirus n'ait pas affecté de manière significative les performances économiques en janvier et en février, les effets de la pandémie sont déjà graves pour tout le premier trimestre de 2020. La crise du coronavirus a pour sa part inversé la courbe au Portugal. Le PIB enregistrait une hausse de la création de richesse sur la fin de l'année 2019. La croissance portugaise était de 0,7% au dernier trimestre. Changement brutal donc pour le début de l'année 2020, avec une récession de 3,9% au premier trimestre. La pandémie de coronavirus a stoppé Lisbonne dans sa lancée. Le tourisme, qui a généré 8,7% du PIB l'an dernier, a été particulièrement touché. Au mois de mars, les réservations d'hébergement se sont écroulées de 62,3%. Sous-titrage Société Radio-Canada